Ce soir, nous sommes ensemble pour parler du déficit de l'attention. Effectivement, c'est filmé. Donc, on va parler de distracteurs et je vous rappellerai qu'un des distracteurs serait le son d'un téléphone qui sonne. Donc, je vous invite à les mettre sur mode vibration. Pensez à tous vos autres outils sonores que vous auriez. Mettez aussi en mode muet, s'il vous plaît. Vous pouvez quand même tousser. On n'a pas le choix. Mais pensez qu'on est filmé. Pour ceux d'entre vous qui connaissez des gens qui, justement, auraient voulu être ici ce soir ou qui auraient voulu avoir l'information, l'information va être disponible sur le web. Juste le temps de la reformater dans un format qui va être accueillant pour le web, on peut penser que comme cadeau de Noël, ce sera disponible. Donc, vous pouvez aussi leur répandre l'information. Alors, comme médecin, quand je donne des conférences, il m'arrive des fois de recevoir des honoraires. Ce soir, c'est complètement gratuit. On a fait un échange de services. Les gens de l'Institut ont fait, il y a plusieurs années, avec les gens de la Direction de l'enseignement, un DVD qui s'appelle « Portrait du déficit de l'attention ». Ce DVD-là est en vente à la Direction de l'enseignement. Ils ont fait le choix de faire un passeau suivant. Donc, à partir de maintenant, le DVD est disponible pour tout le monde sur le web. Vous pouvez aller le visionner en version française ou en version anglaise. Il m'arrive donc de donner des conférences avec des honoraires pour des conférences pharmaceutiques. Ça ne change absolument pas le contenu de la conférence. Donc, ce que vous allez entendre ce soir, c'est la même chose que ce que je donne aussi à des collègues médecins, à des gens dans le monde de l'enseignement. J'ai écrit des livres sur le déficit de l'attention. Donc, si un jour vous en achetez ou vous les recommandez, là, j'ai un conflit d'intérêt majeur parce que je reçois des droits d'auteur en tant qu'auteur des livres. J'ai fait deux sites web. Un qui est le site où je pratique, donc la clinique Focus, qui reçoit des subventions pour développer des outils pour les personnes avec déficit d'attention et leurs proches. Et un site web personnel qui s'appelle attention-déficit-info.com. Pourquoi je vous en parle? C'est que beaucoup d'outils dont je vais vous parler ce soir sont disponibles sur ces sites-là, disponibles pour tous et vous pouvez aller chercher l'information. Et à partir de mon site, dans la section vidéo, je mettrai un lien vers la vidéo d'aujourd'hui. La première partie, par rapport à aider quelqu'un qui a un déficit d'attention, si on veut l'aider, on va faire comprendre ce qu'est le déficit d'attention. Dans le TDAH, il y a un T pour « trouble ». C'est important parce que tout le monde, un jour, a déjà oublié ses lunettes en quelque part, a déjà perdu ses clés, a peut-être oublié un rendez-vous. Est-ce que ça veut dire qu'on a un déficit d'attention pour autant? Quand on fait un diagnostic de déficit d'attention, on va aller rechercher la présence de symptômes, mais on va aller regarder l'impact fonctionnel de ces symptômes-là. Et c'est d'ailleurs l'impact fonctionnel qui va nous permettre de décider quelles sont les interventions qu'on propose suite au diagnostic d'un déficit d'attention. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un déficit d'attention, le trouble, l'impact fonctionnel, il peut être dans plusieurs sphères de vie, pas juste à l'école. Il y a même des gens qui n'ont pas d'impact à l'école, mais il y a un impact dans une autre sphère de vie qui peut être la vie quotidienne, qui peut être la vie familiale, la vie sociale ou, chez les plus vieux, la vie professionnelle. Ce qui est important, c'est de regarder qu'est-ce que doit mettre en place la personne qui a un déficit d'attention pour compenser ces impacts-là. Et c'est ce qu'on appelle le fardeau compensatoire. Et quand on est parent d'un enfant qui a un déficit d'attention, on fait partie aussi des stratégies d'aide et on a aussi, nous comme parents, un fardeau compensatoire, c'est-à-dire on a des choses supplémentaires qu'on doit mettre en place pour aider le jeune qui a un déficit d'attention. Rappelez-vous donc, si on n'a pas d'impact fonctionnel, on n'a pas de TDAH. Alors, quels sont ces impacts-là? À l'école, oui, on peut avoir des difficultés, mais on peut avoir des difficultés organisationnelles, des difficultés dans son quotidien, du matin jusqu'au soir, dans les routines. On peut avoir des difficultés au niveau relationnel avec les amis parce qu'on a oublié, parce qu'on a de la difficulté à s'organiser, parce que je t'avais dit que je le ferais, mais finalement, je ne suis pas à l'heure et puis je n'ai pas fait ma partie du travail. Si je suis un étudiant, par exemple, ou si je suis au niveau de l'emploi. Au niveau de l'autogestion, parce que j'ai un déficit d'attention, j'ai de la difficulté à gérer mon temps. J'ai de la difficulté à gérer mon espace. J'ai de la difficulté à gérer même mes émotions. Si je suis hyperactif impulsif, je vais probablement être plus à la recherche de risques que d'autres personnes parce qu'on sait qu'une partie du traitement pour le déficit d'attention, c'est d'aller chercher une source de stimulation supplémentaire. C'est d'ailleurs pour ça que nos médicaments qu'on utilise, qu'on appelle des stimulants, aident à réduire les symptômes du déficit d'attention. Mais quand je fais une activité qui m'amène un haut degré d'adrénaline, je suis aussi en train de me faire du ritard à la maison. Alors, quand je conduis trop vite de ma voiture, quand je prends des grosses bosses en ski, je m'autotraite aussi, je m'envoie un petit pouche d'adrénaline. Si je suis dans la lune et je vais trop vite, je suis à risque d'accident. Donc, quand on voit dans les impacts, c'est le cas de le dire, on a aussi plus d'accidents. D'accidents qui nécessitent des réparations. On ne parle pas de réparer l'automne, on parle de réparer l'humain, on parle de troubles en crânien, on parle de fracture, on parle de points de suture. On a trois fois plus de taux d'accident chez les jeunes qui ont un déficit d'attention que dans la population générale. Dans les autres difficultés, c'est de maintenir un équilibre de vie qui va me permettre de m'épanouir. Si j'ai un déficit d'attention, c'est plus difficile pour moi que pour d'autres personnes d'avoir une alimentation équilibrée parce que manger, c'est difficile. M'asseoir à table, ce n'est pas assez vite. Si j'ai de la difficulté à m'organiser comme adulte, je vais avoir de la difficulté à m'organiser à faire mon épicerie, à préparer mes repas au bon moment. Je vais avoir même de la difficulté à ressentir la faim et je vais manger des fois par ce qu'on appelle par binge. Au moment où je suis vraiment faim, 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 là je mange et là je ne mange pas nécessairement de façon équilibrée. On sait maintenant que chez les adultes qui ont un déficit d'attention, on a un taux d'hébiscité qui dépasse celui de la population générale. Au niveau du sommeil, on va voir dormir, c'est une perte de temps quand tu as un déficit d'attention et tu es hyperactif. Ou encore la soirée est une période pour rattraper le temps que tu n'as pas eu pour faire toutes les choses. Donc, on a des gens qui ont des déprivations de sommeil. Donc, c'est aussi un impact qu'on va avoir. Au niveau de la consommation, certaines personnes vont aller chercher une source de stimulation dans la consommation, par exemple, de café, de boissons énergisantes ou un effet calmant avec des drogues de rue, par exemple. Un autre type de consommation qu'on voit, qu'on n'a pas besoin d'avoir un déficit d'attention pour consommer tôt de temps d'écran, mais on sait que les gens qui ont un déficit d'attention ont plus de difficultés aussi à gérer le temps d'écran, à être capables de mettre de côté les distractions qui sont, par exemple, les réseaux sociaux ou accès à Internet ou des choses comme ça. Côté consommation, c'est aussi être capable d'auto-gérer son budget, de ne pas faire des dépenses impulsives, d'être capable donc de s'auto-gérer dans plein de sphères de vie. Avoir un déficit d'attention peut donner des impacts de ce côté-là. On a parlé d'épicerie, on a parlé du ménage, on a parlé de la gestion financière, on va parler de la vie professionnelle. Vous voyez qu'avoir un déficit d'attention, ça peut entraîner des difficultés qui dépassent les difficultés académiques. Je ne veux pas vous sortir d'ici en pensant, mon Dieu, mon fils a un TDAH, il va mal finir. Il y a plein de gens qui ont un déficit d'attention qui font des choses extraordinaires. Et en général, leur recette, c'est justement parce qu'ils ont appris à bien dompter, si je peux dire, leur TDAH. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, quelles sont les stratégies pour aider quelqu'un qui a un déficit d'attention. Encore là, pour comprendre ce qu'est le déficit d'attention, d'où vient le D? D, on parle de déficit, mais j'aimerais mieux parler de différence. On sait que du côté de la neuropsychologie, les gens qui ont un déficit d'attention ont une façon de moduler leur attention qui est différente de la population générale. C'est plus difficile pour quelqu'un qui a un déficit d'attention de se mettre à la tâche, de rester sur la tâche et de la finir. Parce qu'ils vont être sensibles aux stimuli autour, sensibles à leurs propres idées, vont avoir tendance à s'éparpiller en chemin, ils ont une difficulté à rester motivés longtemps sur la même tâche. Ce qui fait que quand on regarde la performance de quelqu'un qui a un déficit d'attention, elle va être variable. Plus la tâche est intéressante, plus elle est motivante, moins les impacts du déficit d'attention sont là. Et ça, c'est important dans nos stratégies d'intervention parce que plus on peut transformer la tâche en quelque chose de le fun, plus à ce moment-là, la personne va être performante. Du côté de l'imagerie cérébrale, il n'y a pas de scan cérébral pour faire un diagnostic de TDAH ou pas. En recherche, si on prend un groupe de gens qui ont un TDAH versus un groupe de gens qui n'en ont pas, on va voir que le fonctionnement du cerveau est un peu différent chez les gens qui ont un déficit d'attention. J'ai une image que je vais vous montrer dans les prochaines diapos. Du côté de la neurobiologie, on sait que certains neurotransmetteurs permettent de moduler l'attention, permettent de moduler les mouvements et que si on augmente finalement l'efficacité de ces neurotransmetteurs-là, les symptômes du TDAH sont atténués. Une chose intéressante, si vous avez un jeune qui a un déficit d'attention et que vous trouvez en le regardant, il n'y a pas la même maturité que les jours de son âge, mais sachez que sur le plan biologique, on a fait des études de follow-up parce qu'on regarde la vitesse à laquelle le cerveau se développe et on s'est rendu compte que le cortex mature de façon plus lente comme groupe, pas nécessairement pour une personne, mais chez les jeunes qui ont un déficit d'attention que dans la population générale. Ce que ça veut dire, c'est que votre jeune de 15 ans a peut-être biologiquement une maturation de son cerveau de l'ordre de 12 ou 13 ans. Son cerveau va finir par maturer. Il y a des symptômes qui vont finir par s'atténuer vers 20, 25, 27 ans, 30 ans. Si à 30 ans, ils sont encore là, on ne peut plus parler de retard de maturation. C'est vraiment les symptômes résiduels du déficit d'attention. Et donc, il y a certains symptômes du déficit d'attention qui pourraient s'atténuer avec le temps quand la maturation du cerveau va se compléter. Cette étude-là, moi, je l'aime beaucoup. C'est une étude qui a été faite par un chercheur qui s'appelle George Bush, qui n'est pas le George Bush qu'on connaît du côté de la politique. Alors, l'équipe de George Bush, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gens qui ont déficit d'attention et ils ont pris des gens qui n'ont pas de déficit d'attention et ils ont mis dans une machine qui nous permet de voir le cerveau en fonction, de voir quelles zones du cerveau se mettent à s'activer quand on fait une tâche d'attention soutenue. Ceux qui n'ont pas de déficit d'attention activent principalement une zone dans notre cortex préfrontal et cette zone-là n'est pas activée quand on a un déficit d'attention. C'est comme si c'est obligé d'aller recruter d'autres zones cérébrales pour être capable de faire la tâche. C'est comme si la place de passer par l'autoroute était obligée de passer par d'autres voies. Et cette équipe-là a eu la brillante idée de dire, mais si on prend des gens qui ont déficit d'attention, qui ont une médication à bord et que la médication aide à réduire les symptômes, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'imagerie cérébrale? Ça reprend le même chemin. Ça nous permet de dire que la médication du déficit d'attention, quand elle aide à réduire les symptômes, biologiquement aide le cerveau à réutiliser les mêmes voies que tout le monde. Au niveau de la neurotransmission, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on parle de neurotransmetteurs, un neurotransmetteur c'est un peu comme une clé qui irait dans une serrure, activer ou moduler un message. Les neurotransmetteurs qui nous intéressent dans le déficit d'attention, c'est la noradrénaline et la dopamine. Pour augmenter l'efficacité des neurotransmetteurs, on peut soit en envoyer plus dans la synapse, donc on parle de libération, ou les empêcher de re-rentrer parce qu'on a une petite pompe qui fait du recyclage. Et cette pompe-là, si on la ralentit, le neurotransmetteur va rester présent plus longtemps dans la synapse. On peut aussi designer un médicament qui va prendre la forme biologique du neurotransmetteur et s'installer un peu comme un imposteur, une fausse clé, dans un récepteur pour faire comme si la noradrénaline ou la dopamine étaient présentes. Nos médicaments qu'on utilise dans le déficit d'attention travaillent selon un de ces modes-là, soit qu'ils augmentent la libération, soit qu'ils bloquent ce qu'on appelle la recapture, donc qu'ils bloquent la pompe, ou qu'ils vont aller sur un récepteur spécifique. Les médicaments sont différents dans leur mécanisme d'action, puis ils vont être aussi différents dans le mode de libération et c'est ce qui peut expliquer qu'un produit va être plus efficace chez une personne que chez un autre. Donc, c'est important de comprendre que les médicaments ne sont pas tous dans le même panier. L'autre chose qui est importante à connaître, quand on a un déficit d'attention, puis qu'on a un niveau de stimulation juste correct, on va arriver à mieux contrôler notre attention, notre bougeotte, notre impulsivité. Le juste correct, c'est un peu la zone verte représentée dans l'image. Donc, si j'en manque, j'ai de la difficulté à me concentrer, j'ai de la difficulté à me mettre en action. Si je suis dans la bonne zone, j'arrive à filtrer les stimuli, j'arrive à faire ma tâche au bon moment, j'arrive à avoir une souplesse dans l'exécution de ma tâche, j'ai quelque chose, je suis dérangée, je reviens. Mais si j'en ai trop, c'est là que j'embarque les effets secondaires. C'est là que j'embarque aussi ce qu'on appelle l'effet d'hyperfocus, ce que nos jeunes vont dire, je me sens zombie, je ne suis plus moi-même, je perds mon pétillant. Donc, quand on pense à l'ajustement de la médication, il faut avoir cette image-là en tête. Est-ce que je suis dans la zone d'équilibre ou dans la zone trop? Et si je suis dans la zone trop, il va falloir que je redescends. Le A du TDAH est pour attention. On a donc une difficulté à automoduler, à autogérer son attention. Ça donne quoi? Les stimuli autour deviennent plus distrayants que pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a un déficit d'attention entend et voit les mêmes choses, mais la place que ça prend, c'est plus difficile à filtrer. La personne qui a un déficit d'attention fait plus d'erreur, d'inattention que quelqu'un d'autre. Elle a plus de difficulté à s'organiser à la tâche, elle va s'éparpiller. Elle a la difficulté à commencer et à finir, mais aussi dans la flexibilité qu'on appelle cognitive de passer d'une tâche à l'autre. Plus la tâche est intéressante, plus j'ai envie de rester dedans. Plus elle ne m'intéresse pas, plus j'en sors facilement. Vous allez me dire, bien oui, on est toutes faites comme ça. Mais quand on a un déficit d'attention, c'est pire. Tu as de la difficulté à décrocher d'une tâche que tu aimes, on appelle ça de l'hyperfocus, et tu as de la difficulté à embarquer dans une tâche, même si tu sais que c'est important parce que tu n'as pas le côté affectif intéressant qui t'amène à faire la tâche. La personne qui a un déficit d'attention va oublier, mais ce n'est pas un trouble de mémoire en soi. Donc, ce n'est pas comme une démence, par exemple. La personne qui a un déficit d'attention, c'est surtout ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est de t'en rappeler au bon moment le problème. Puis plus tu es capable d'avoir un indice visuel qui va te faire penser, plus tu vas y penser. Si par exemple, j'ai un compte à payer et je le laisse sur le comptoir, je le vois, je vais y penser. Si quelqu'un le met dans le tiroir en disant « ça traîne », il vient de disparaître, je n'y pense plus. Quand quelqu'un a un déficit d'attention, dans les stratégies organisationnelles, on va parler de voir l'information, de ranger ces choses pour les voir, pour en avoir au moment où tu en as besoin pour que l'information soit là au bon moment. La perte d'objet. Si tu vas trop vite, tu déposes tes choses sans porter attention. On peut comprendre pourquoi quelqu'un qui a un déficit d'attention va perdre plus souvent ses choses. Parler à un adulte qui a un déficit d'attention et va vous dire « je ne perds plus mes choses ». Je les égare temporairement. Alors la prochaine question, c'est combien de temps tu perds à essayer de retrouver tes choses, à t'organiser. Et c'est ça tout le fardeau compensatoire, tout ce que tu dois mettre autour pour réduire ces symptômes-là ou l'impact des symptômes. Du côté de la bougeotte, quelqu'un qui a un déficit d'attention, le même frein qui lui permet de se concentrer, est celui qui lui permet de s'empêcher de bouger quand ce n'est pas le temps de bouger. De s'empêcher de parler quand ce n'est pas le temps de parler. De prendre un temps de réflexion avant de réagir. Donc vous pouvez comprendre que si je demande à quelqu'un qui a un déficit d'attention et qui est hyperactif, arrête de bouger, tu m'énerves et concentre-toi. Je demande deux choses difficiles en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire côté stratégie adaptative? On va permettre le mouvement en essayant de ne pas trop déranger autour parce que ce qu'on veut, c'est favoriser la concentration. Si on est parent d'un jeune qui est hyperactif et qu'on est en train de faire des devoirs, laissez-le bouger pendant les devoirs. Travaillez sur vous-même par rapport à comment vous, ça vous énerve. Mais s'il est sur deux pattes sur sa chaise et il n'en tombe pas, ça va. S'il grouille de même, mais il se concentre pour faire ses devoirs, ça va. Le problème, c'est que si par exemple il s'est rendu, je ne sais pas moi, un chef d'entreprise en milieu de travail, puis tout le temps à la réunion, il fait clic, 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 clic avec son crayon, ça se pourrait que ça dérange tout le monde autour. Donc le jeune et l'adulte, on va essayer de lui apprendre à bouger sans déranger. Mais garde ton mouvement. La même difficulté à s'auto-contrôler va faire que tu as de la difficulté à freiner l'expression de tes émotions. Il y a quelque chose que tu vis, tu vis ça de façon plus intense. T'es de bonne humeur, ça paraît plus que tout le monde. T'es choqué, ça paraît plus que tout le monde aussi. Donc il peut y avoir des impacts de ce côté-là. Et ça, c'est très différent d'une maladie de l'humeur en tant que telle. On ne parle pas du tout d'une maladie comme la maladie bipolaire avec des hauts et des bas de dépression et d'agitation. C'est vraiment une hyper réactivité émotionnelle à quelque chose pour lequel c'est normal d'être en colère ou normal d'être émotionné. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui est dans l'une ou qui bouge qui a un TDAH? Certainement pas. Et dans un contexte comme ça, il y a des étapes par rapport à si je pense avoir un déficit d'attention, si je pense que mon enfant en a un, et la première est de se renseigner. C'est ce qu'on fait ce soir. Donc, il y a le groupe d'entraide dans la région de Québec. On a PANDA qui peut être un organisme qui peut nous soutenir là-dedans. On peut aller chercher aussi dans les professionnels de la santé de l'information et on peut aller chercher de l'information dans les livres, regarder les vidéos, les sites web. Et ce que je vous invite, c'est regarder la source de votre information et la crédibilité de la source de votre information. Maintenant, avant même un diagnostic formel, on peut certainement mettre toutes les stratégies non pharmacologiques en place. Si on pense qu'on a besoin d'aller plus loin, qu'on a besoin soit d'une médication ou qu'on a besoin de stratégies adaptatives pour lesquelles on a besoin d'un diagnostic, comme à l'école par exemple, là ça vaut la peine d'aller chercher un diagnostic formel. Et si on a besoin d'un diagnostic, sachez qu'au Québec, le Code des professions, le psychologue et le médecin sont les deux corps professionnels pour lesquels on peut obtenir un diagnostic de déficit d'attention. Maintenant, quand est-ce qu'on va voir un neuropsychologue? Si on pense à un trouble d'apprentissage, c'est vraiment très payant d'aller chercher une évaluation complémentaire en neuropsychologie. Le diagnostic, il est clinique. Il n'y a pas de prise de sang pour le TDAH, il n'y a pas de test biologique, il n'y a pas d'imagerie cérébrale, il n'y a même pas un test de neuropsychologie qui va vous faire un diagnostic hors de tout doute de déficit d'attention. La méthode pour faire le diagnostic, elle est décrite dans les lignes de pratique canadiennes. On a un consensus d'experts sur comment faire un diagnostic de déficit d'attention et c'est les mêmes méthodes qu'on soit ici au Canada ou ailleurs. Ce qu'il y a d'original au Canada, c'est qu'il y a un consensus d'experts autour de comment faire le diagnostic et comment faire le traitement. On a aussi des lignes directrices dans certains autres pays sur la planète et ça se rejoint sur, actuellement, nos outils, c'est des outils cliniques. Dans un contexte comme ça, comme parent ou comme individu chez qui on soutenne un TDAH, on va avoir des questions à répondre. Pour avoir une vision la plus globale possible, il est fort probable, si on est en train d'évaluer un jeune, qu'on demande aux deux parents, à ceux qui le voient aller, aux enseignants, s'il est en garderie et à l'éducatrice de la garderie, comment ça va pour avoir le plus d'angle de vision possible. Si c'est un grand, on va certainement lui demander à lui aussi comment il trouve que ça va et peut-être demander à son conjoint ou sa conjointe. C'est plus rare qu'on va voir un employeur pour lui dire comment vous trouvez votre employé. Par contre, de plus en plus, nos employeurs sont sensibilisés au fait que le TDAH, ça existe. Et on a comme dans les écoles, un enseignant pourrait dire, il me semble que ça pourrait valoir la peine de faire une démarche. On a de plus en plus de gens qui viennent consulter, qui disent « Dans mon milieu de travail, il y a quelqu'un qui m'a abordé, qui m'a dit d'aller voir peut-être que j'ai un déficit d'attention. » Donc, c'est quelque chose qui commence à faire son chemin. On l'a dit en introduction, le TDAH, ça touche beaucoup de gens. On parle de 5 à 8 % des enfants, 4 % des adultes. Donc, c'est beaucoup de monde. On ne sait pas exactement pourquoi quelqu'un a un déficit d'attention. Ce qu'on sait, c'est que la génétique est impliquée dans plus de 75 % des cas. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire oui, c'est la faute des parents, autant que la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si la génétique est impliquée, on a des familles dans lesquelles il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir un déficit d'attention. Alors, si moi, je suis intervenante auprès d'un jeune qui a un déficit d'attention, il faut que je tienne compte que peut-être que papa ou maman a un déficit d'attention. Si je suis intervenante auprès d'adultes, ça se pourrait que ce soit un parent d'un jeune qui a un déficit d'attention. Donc, il faut aussi que je pense d'une vision globale transgénérationnelle quand je propose des interventions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des stratégies qu'on dit non pharmacologiques et d'autres stratégies qui sont plus médicales, avec des médicaments, pour aider les gens qui ont un déficit d'attention. Et pourquoi c'est important d'en parler? C'est qu'on peut aider au moins 50, 70, 90 % des gens qui ont un déficit d'attention avec les stratégies qu'on a en ce moment. Qu'est-ce qu'on va cibler? Est-ce qu'on cible un symptôme ou on cible un impact fonctionnel? Ça va être hyper important que pour identifier les stratégies qu'on met en place, qu'on ait d'abord identifié quels sont nos objectifs de traitement. C'est pour ça que j'ai mis la photo d'un jeune qui fait du biathlon et qui cible. Donc, qu'est-ce qui va être notre cible pour qu'on puisse justement, après ça, mesurer le changement par rapport à notre cible. Dans les traitements, la première étape du traitement du déficit d'attention, c'est savoir que tu as un déficit d'attention. Comprendre comment ton cerveau fonctionne. Comprendre pour les autres autour de toi que ce n'est pas un déficit d'intention. Tu ne fais pas exprès. Tu es tricoté comme ça. Par contre, oui, j'ai un déficit d'attention, mais ce n'est pas une excuse. Sachant que j'ai un déficit d'attention maintenant, comment je vais faire pour y faire face? Comment je vais faire face? Vous savez, c'est bon pour tout le monde de bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, mais quand tu as déficit d'attention, tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'occupes de ton cerveau de façon précieuse. Maintenant, les stratégies d'adaptation, on va les regarder ensemble. La médication fait partie des stratégies d'intervention, mais comme vous voyez, tu ne peux pas penser que la médication, de façon miraculeuse, va tout changer. Si par exemple, je suis mia, je porte des lunettes. Mes lunettes vont me faire voir les lettres. Elles ne me font pas lire. La médication, c'est comme des lunettes pour le cerveau. Ça va te permettre de t'aider à être concentré. Ça va te permettre justement de travailler sur le frein qui te permet de filtrer et d'arriver à être concentré, mais ça ne fait pas les choses à ta place. Il y a des psychothérapies qui ont été modélisées, structurées pour aider les gens qui ont un déficit d'attention. Il y a des psychothérapies qui accompagnent le parent comme aidant de l'enfant. Et il y a des psychothérapies pour les plus vieux, les adolescents et les adultes, qui les aident à s'outiller par rapport à leur déficit d'attention. On peut mettre des mesures spéciales en place dans le milieu scolaire ou dans le milieu professionnel pour aider à contourner les symptômes, pour aider à réduire l'impact des symptômes. Et si on a TDAH et autre chose, c'est sûr que dans notre plan de traitement, il faut qu'on ait une vision globale et qu'on intervienne aussi à ce niveau-là. Alors, je vous présente mon invité spécial. Des soirées tête-à-tête, d'habitude, sont avec un professionnel et avec quelqu'un qui a le déficit d'attention. Et moi, je voulais inviter Saïdou Junior Aydara, mais actuellement, il n'est pas là. Il est à Vancouver. Parce que Saïdou, moi, je l'ai connu du temps où est-ce qu'il était joueur pour le rouge et or. Et à ce moment-là, il avait consulté pour son déficit d'attention. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et maintenant, Saïdou, c'est un champion. Il va bien. Et il était prêt à partager son expérience avec vous autres et avec la planète, parce que maintenant, le DVD de son témoignage va être sur le web. Et c'est dans ce contexte-là que je vais lui donner la parole en cours de conférence. Et je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Saïdou Junior Aydara. Puis en ce moment, je suis joueur professionnel de football pour les Lyons de la Colombie-Britannique à Vancouver. En faisant un retour en arrière, je pense, puis en faisant une rétrospective sur toute ma vie, je me rends compte que ça m'a affecté toute ma vie. Ça a commencé très jeune. Donc, toutes les… un peu les symptômes caricaturales qu'on peut associer à quelqu'un qui a le trouble difficile d'attention, pour moi, je l'avais. Mais ça a seulement été quand même assez récemment. Il y a deux ans, je crois, c'est 2012, 2011-2012, que j'ai été diagnostiqué, puis que j'ai commencé vraiment à le traiter, puis que j'ai réalisé que… dans le fond, j'ai pu mettre vraiment un… un… un ongle à savoir vraiment que c'était… que c'était un… que j'avais ça. J'étais… j'étais toujours dans la lune, premièrement. J'étais… quand qu'on me parlait, c'était… c'était surtout ça, là, j'ai retenu pas les informations, donc on me parlait, on pouvait être en face de moi, puis en train de me parler, puis tout d'un coup, c'est comme si je me réveillais, puis la personne me disait « Junior, Junior, tu sais, je te parle, ça fait comme trois fois que je t'ai dit quelque chose que moi… » Puis, tu sais, je perdais toujours mes affaires, mes clés, portefeuilles. Quand j'arrivais en classe, il fallait que je maintienne mon… mon attention sur le professeur, c'était très, très dur. Mais pourtant, je réussissais bien quand même à l'école, parce que je pense que j'avais… j'avais quand même la facilité à l'école, mais pour ce qui était des devoirs, des leçons, puis des travaux qui me demandaient beaucoup d'attention, c'était vraiment dur, donc je le faisais pas beaucoup. Je m'en sortais parce que j'arrivais aux examens, puis j'étais capable de m'en tirer, mais c'est justement quand je suis arrivé à l'université, puis que ça demandait… le niveau de difficulté augmente, puis t'as besoin de temps pour faire des travaux, de fin de session, les examens demandent beaucoup plus d'études. C'est là que j'ai commencé à sentir que là, je commençais à avoir un peu, tu sais, à avoir un peu plus de misère à m'en sortir. J'avais comme l'impression que si je faisais pas quelque chose pour changer un peu la façon que j'étais, j'allais pas réussir à atteindre mes objectifs, puis me rendre où est-ce que je voulais. Donc, en discutant avec mon ami qui me… qui lui, dans le fond, venait découvrir que lui avait les mêmes problèmes un peu que moi, il m'a fortement suggéré de commencer à faire des démarches, puis à vérifier, puis j'ai commencé à lire… j'ai commencé à lire là-dessus sur internet, puis à en parler à des gens proches de moi, puis c'était comme… tu sais, je voyais de plus en plus l'intérêt, là, de prendre des démarches pour… pour essayer de m'aider dans cette direction-là, puis j'en ai parlé au docteur de l'équipe du Rougeard à l'époque, qui, lui, m'a référé à Annick Vincent pour… pour passer des tests, puis pour… pour aller un petit peu plus loin dans le diagnostic, puis qui s'est finalement avéré positif. Alors, on va revoir Saïdou en cours de conférence. On pourrait commencer maintenant à parler de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, j'ai reçu un diagnostic, ou mon enfant a eu un diagnostic de déficit d'attention, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la prochaine partie va être sur les stratégies non pharmacologiques. Première étape, qu'est-ce qui m'intéresse? Plus je vais être motivée dans quelque chose, plus je vais être efficace. Donc, si je suis un parent d'un jeune qui a un déficit d'attention, je vais l'accompagner à découvrir qui il est. Si moi, j'ai un déficit d'attention, comme ado, comme adulte, ça va être hyper important que j'identifie mes forces, que j'identifie mes sources d'intérêt, que je trouve mes passions. Et, ça fait partie de la recette gagnante, ça, trouver ses intérêts, trouver sa source de motivation. Par contre, sache que vu que tu as un déficit d'attention, tu vas mettre plus d'efforts que ton voisin. Donc, la persévérance va faire partie aussi de ton équation. L'équilibre de vie, c'est un incontournable. On va parler de sommeil, d'alimentation, faire du sport, attention à la consommation et à l'utilisation des médias. Sommeil. On a des adultes qui ont un déficit d'attention, qui procrastinent pour ne pas aller se coucher. Dormir est une perte de temps, j'ai pas vu l'heure. Alors, quand on a ça comme truc, il va falloir décider consciemment je me couche à quelle heure. Et autant que la plupart des gens mettent une alarme pour se lever le matin, ceux-là vont mettre une alarme pour aller se coucher. Pour avoir un outil pour se dire, c'est le temps, je ferme la boutique, je m'en vais me coucher. Si j'ai de la difficulté sur l'oreiller à m'endormir, ça va être important que je me fatigue le cerveau avant d'aller me coucher. Lire, pas sur un écran, mais lire un livre classique peut aider. Fatiguer le cerveau en faisant du saut du cou peut être une autre façon. Travailler des techniques de relaxation active pourrait être aussi une façon. Baisser la luminosité, parce qu'on a une hormone dans notre corps qui se sécrète quand la luminosité baisse, ça s'appelle la mélatonine. Cette hormone-là facilite le sommeil. C'est pas une hormone qui te fait dormir, mais quand tu baisses la luminosité, tu es en train de dire à ton cerveau que c'est le temps d'aller dormir. À l'inverse, le matin, mets de la lumière, donc allume. Donc, pour un parent d'un jeune qui a de la difficulté à se lever, allez-y, ouvrez l'interrupteur. J'ai une collègue qui dit quitte à mettre une lampe de peintre, qui a vraiment une grosse luminosité le matin, va aider à démarrer la journée. Vous pourriez même prendre une lampe de luminothérapie, puis faire un 15 à 20 minutes d'exposition pour aider votre cerveau à se mettre à une le matin. L'activité physique dans la journée va favoriser le sommeil le soir. Et rappelez-vous, un manque de sommeil, une déprivation de sommeil, va empirer le déficit d'attention. Pour l'alimentation, c'est important de manger régulièrement. C'est important de prendre un petit-déjeuner, de prendre un repas du midi et un repas du soir. Combien de gens sautent le petit-déjeuner, j'ai pas eu le temps, je me suivais trop tard, et partent à l'école ou partent au bureau sans avoir, je dirais, de l'énergie, à bord. Alors qu'on vise une alimentation qui est régulière, une alimentation qui est saine, on essaie de diminuer la malbouffe, tout en sachant que quand tu as un déficit d'attention, c'est plus difficile à t'organiser de ce côté-là. Si tu n'as pas faim, prends les plus petites portions. Si tu n'as vraiment pas faim, prends un repas liquide, comme un smoothie par exemple. Si tu n'as pas le temps, fais des recettes simples. Il y a même des livres de recettes, des recettes express. Il y a des livres de recettes qui te disent tous les ingrédients à avoir dans ton armoire pour le faire, cinq ingrédients maximum. Donc, on va chercher des outils de ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a des suppléments alimentaires? Il y en a qui disent, bon, qu'est-ce qu'on voit dans la littérature, les fameuses oméga-3. Il commence à avoir une littérature sur la supplémentation pour certaines personnes pourrait avoir un plus, mais par contre, on ne sait pas chez qui. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je voudrais l'essayer, à ce moment-là, suive les indications sur la bouteille, suivez-les comme il faut, et prends-le pendant plusieurs mois parce que c'est ça que ça prend pour voir une différence. Si on fait ça, tant qu'à y être, prendons un produit pour lequel il y a eu des études cliniques qui ont démontré une efficacité, et là-dessus, il n'y a pas beaucoup de produits. Ici, au Québec, on en a un qui s'appelle l'Eryton Junior, et l'autre, c'est Equazen IQ. C'est les seuls, pour le moment, qui se sont distingués du placebo. Activité physique, c'est bien beau, mais il faut que j'en trouve une qui me plaise parce que sinon, je vais arrêter de la faire. Tant qu'à la faire, il faudrait que je me protège aussi parce qu'on sait que je suis plus à risque d'accident. Alors, ce n'est pas nécessairement facile, quand tu as un déficit d'attention, de dire, je me mets en action, puis je vais faire une activité physique, et ça fait partie du plan d'intervention d'en trouver une ou d'essayer, et à ce moment-là, d'en faire une. On n'a pas besoin d'être champion du monde. L'important, c'est de mettre en place une activité qui va t'aider à rester actif. Un exemple, moi, comme parent, je m'implique auprès d'un groupe de jeunes qui est un corps de cadet. Pour financer le corps de cadet, on a plutôt que vendre du chocolat ou des choses comme ça, on a organisé une course. Vous pouvez décider, vous comme parent, vous comme adulte dans votre communauté, comment vous allez vous impliquer auprès d'un groupe de jeunes ou auprès d'autres pour justement stimuler l'activité physique. Je vous donne le défi de venir courir avec nous autres au printemps prochain. Maintenant, on parlait tout à l'heure de bouger pour mieux penser. Alors, oui, faire de l'activité physique, mais aussi quand tu essaies de te concentrer, essaye aussi de prendre des pauses, de te dégourdir pour retourner travailler ensuite. Et si on regarde des façons de bouger, je pourrais, pendant que je travaille, avoir une balle de stress. Je pourrais avoir une petite bague de même et juste la bouger. Je pourrais prendre une espèce de caoutchouc qu'on a, par exemple, quand on fait de la physiothérapie, puis qu'on force là, on pourrait l'attacher après la chaise puis juste pousser après ma jambe. Je pourrais la mettre après ma chaise puis juste faire des exercices comme ça. Je pourrais avoir une chaise qui bouge. Il y a des tabourets, là, on s'assitue, ils sont le dessous du tabouret qui est au sol et avec une forme comme ça, et ça bouge dans tous les sens. Il y a aussi des ballons ou des coussins de positionnement qu'on met sur la chaise. Quand on est assis dessus, on peut bouger sans tomber. Alors ça, ça peut être quelque chose d'intéressant, par exemple, à l'heure des repas, si on a un jeune qui est hyperactif. On peut aussi apprendre à bouger les groupes musculaires sans que ça paraisse. Je suis en train de bouger, là. Vous ne voyez pas? Abdominaux, les fessiers, les orteils dans mes bottes. Alors, il y a des façons d'apprendre à bouger et il faut aussi apprendre combien de temps je prends pour mes pauses pendant que je fais une tâche. Au niveau de la consommation, tu as un TDAH, c'est déjà plus difficile pour toi que pour d'autres personnes. Donc, ne rajoute pas une coche de plus en mettant une toxique par-dessus. Alors, fais attention, encore plus que pour tes amis, à la consommation d'alcool, à la consommation de drogue. Si jamais tu es dans la situation où tu consommes et que tu as un déficit d'attention, sache que tu n'es pas tout seul. Parce que les gens qui ont un déficit d'attention ont plus de problèmes de consommation que la population générale. Par contre, il y a moyen aussi d'aller chercher de l'aide de ce côté-là, mais il ne faut pas penser que si je vais chercher un traitement pour mon TDAH, ça va enlever mon problème de consommation. Mais ça va peut-être m'aider à mieux contrôler mon problème de consommation. Au niveau des écrans, autant l'électronique peut devenir ton allié. Ton téléphone peut te donner avec des alarmes, tu peux utiliser ton agenda électronique, tu peux t'envoyer des messages dans le nuage et retrouver tes choses ensuite. Autant les réseaux sociaux peuvent devenir une source de distraction. Les textos que tu reçois et que tu envoies dans des moments qui sont moins opportuns. Alors, ça c'est important. Si tu es impulsif, attends avant de faire le send. Au niveau de l'envoyer des messages. Combien de jeunes et de moins jeunes se sont mis dans le trouble parce que sur des réseaux sociaux, ils ont écrit des choses qu'ils auraient voulu enlever ensuite. Mais c'est parti. Combien se sont mis dans le trouble parce qu'ils ont mis des photos qu'ils auraient voulu enlever ensuite. Il faut vraiment avoir conscience qu'à partir du moment où tu es sur le web, tu l'as publié à la planète entière. Tu as une illusion de confidentialité. Mais vraiment, ça c'est une discussion qu'on doit avoir avec nos jeunes. Au niveau de la maison, on doit, comme parents, adapter notre environnement et adapter nos interventions. On parle de zone d'atterrissage. Ça, c'est la zone quand tu rentres chez vous. C'est la zone où tu garroches tes choses. Si tu as un endroit spécifique où tu vas les mettre, ça va être plus facile. Mais sache que si tu as un enfant qui a un déficit d'attention, oublie ça à le déposer de façon élégante sur un support, dans l'armoire. Non. Garrocher sur un crochet, peut-être. Mais donc, regardez dans un contexte de TDAH, comment je vais arranger ma zone d'atterrissage et ma zone de décollage, c'est là où je mets les choses dont j'ai besoin pour demain. C'est une zone planifiée, comme le décollage d'une navette spatiale. Chacun a sa zone de décollage dans l'entrée. Alors, si c'est ma zone de décollage, je ne touche pas. Si tu trouves que ça traîne, on va se trouver une façon d'avoir une zone de décollage fonctionnelle pour ne pas qu'on s'en fâche dedans. Mais c'est important d'avoir ça dans une maison avec TDAH. Si tu es un parent d'un jeune hyperactif, oublie ça, le bel ameublement, le divan blanc, puis... OK. Adapte ta maison. Ameublement solide. Et puis, au niveau du rangement, n'oublie pas, il faut que tu le vois pour y penser. Dans tes interventions, capte l'attention. C'est un show que tu fais comme parent. OK. Capte l'attention. Arrange-toi pour être dans la même pièce avant d'y adresser la parole. Stimule son intérêt. Installe des routines qui vont faciliter la vie de tous les jours. Et choisis tes combats. Dans la gestion de l'espace, on va penser à un rangement qu'on peut voir. Si tu ne veux pas perdre du temps à chercher tes choses, ça va être très payant d'avoir un endroit pour mettre chaque chose à sa place, peut-être mettre des codes de couleurs, regrouper les objets dont tu as besoin pour faire des choses. Ça, c'est deux exemples avec les mêmes outils de rangement. C'est un ado standard, pas de TDAH. La chambre est tout à l'envers, maman, lui demande de ranger les choses. Il lui dit, je vais même t'acheter des beaux tiroirs que tu vas pouvoir mettre dans ton garde-robe. Option 1, option 2. Alors, même si vous regardez, par exemple, l'option 1 avec le petit X, ça, c'est l'option qu'on dépose les choses par-dessus les choses qu'on avait déjà mises dedans. L'option 2, c'est que tu as sorti toutes tes choses de ton garde-robe et après ça, tu les as clancées. C'est sûr que vous allez avoir des épisodes comme ça avec quelqu'un qui a un déficit d'attention. Tu l'aides à ranger sa chambre, deux jours après, il y a encore l'ouragan qui est passé. Et ça va être comme ça tous les jours. Et c'est là où, comme parent, il faut aussi que tu apprennes des stratégies de zénitude. Quand on parle de choisir ses combats, puis on parle aussi de comment gérer son propre stress, c'est des choses… J'ai combien de parents qui me disent «je le dis, je le redis », et j'ai dit «oui, vous allez redire encore ». On va vous accompagner là-dedans. Donc, les routines, les routines du matin, les routines du soir vont être très importantes pour faciliter les choses. Tous les petits pictogrammes que vous avez à l'écran sont des documents de support que vous allez retrouver sur le site web, dans la section trucs, pour justement faciliter les routines. Vous avez aussi un document sur les règles de vie, un document sur la règle des C, si on peut dire, pour les consignes, qui sont claires avec conséquences, consensus, constance. Les techniques du 1, 2, 3 sur comment intervenir quand on veut stopper un comportement. Et aussi, qu'est-ce que l'opposition et comment gérer l'opposition de nos jeunes. Pour ce qui est de l'école, c'est important d'être en classe, ça c'est une chose, mais pendant que tu es en classe, des fois ça peut être difficile la prise de notes, la lecture, la rédaction, étudier, comment je vais faire mes travaux, comment je vais produire mes travaux, la passation des examens. Tout ça, on peut aussi penser à certaines adaptations, et c'est bien qu'on est à la pause, l'équipe du cégep, pour voir des stratégies qui peuvent être mises en place. Il y a des outils d'aide, mais il y a aussi des mesures d'aide qui peuvent être mises en place. On peut avoir, par exemple, des logiciels d'aide, on peut avoir aussi une passation d'examen dans des conditions particulières. Et vous avez, dans l'image ici, tous les documents qui vous ont fournis pour regarder l'aide au devoir, par exemple. Comment je vais organiser mon art de travail quand je vais étudier? Comment je vais organiser mon temps d'études? À l'école, quelles sont les stratégies que je peux mettre en place quand je suis au primaire, quand je suis au secondaire, quand je suis à l'université? Et vous avez aussi un document qu'on a fait, qui est le questionnaire pour les impacts académiques et les stratégies adaptatives, où la partie A permet de mettre en évidence où sont les impacts du TDAH, et la partie B, quelles sont les stratégies qui pourraient être mises en place. Comme parent, on va aussi devenir l'avocat de son enfant. On va faire équipe avec l'école. On va préparer la rentrée scolaire ensemble. On va expliquer à l'école quelles ont été les stratégies gagnantes à date pour notre jeune. On va s'impliquer dans les rencontres. On va s'impliquer dans la démarche de solutions. Puis, on va explorer avec l'équipe école les adaptations qui pourraient être offertes. Donc, à l'école, on se rappelle, notre hygiène de vie va être super importante, la planification de l'étude, la planification des travaux, comment on va permettre le mouvement sans déranger, à quel moment on va prendre des pauses. L'étude et les examens se font dans les pièces cannes. On va réduire les distracteurs. Mon jeune écoute du Metallica avec les écouteurs pendant qu'il fait ses travaux scolaires. Est-ce que c'est correct? Ça se peut que ce soit correct. Ça se peut que ce soit la façon pour s'isoler des bruits et rester dans sa bulle. Donc, il y a comme adaptation la possibilité d'avoir de la musique pendant que tu fais tes examens ou pendant que tu fais tes travaux. D'autres personnes vont dire, ça, ça ne m'aide pas. Des bouchons d'oreilles vont m'aider plus. D'autres vont dire, quand j'ai des bouchons d'oreilles, j'entends juste ma respiration, puis je suis comme Dahlvader. OK? Donc, il faut vraiment individualiser les stratégies. On a des outils technologiques qui peuvent être intéressants pour l'aide à l'écriture ou l'aide à la lecture. Donc, les logiciels d'aide. On peut aussi avoir accès à un aide-mémoire. Si on a de la difficulté à structurer notre texte et on écrit avec un stylo, peut-être qu'un stylo qui est farce pourrait être facilitant. Et si j'ai de la difficulté à prendre des notes, un preneur de notes pourrait être quelque chose d'intéressant. Quelqu'un dans la classe de qui je veux avoir une copie de notes. Ou encore un crayon électronique qui va me permettre d'enregistrer en même temps que j'écris. C'est important d'apprendre à minimiser les sources de distraction. De toute façon, je suis plus sensible au distracteur que quelqu'un d'autre en raison de mon déficit d'attention. Même la prochaine idée que j'ai devient distracteur. Donc, si je suis en train de faire quelque chose et que ça m'intéresse moins, j'ai une autre idée, je vais en faire autre chose. Donc, lister mes tâches par priorité. Comprendre qu'il y a des niveaux de priorisation qui sont importants. Avoir ma liste avec moi. Garder mon focus sur ma tâche. Aménager mon environnement et éloigner des tentations. On a parlé des textos, des courriels, Internet. Est-ce que c'est correct d'avoir mon Facebook ouvert pendant que je fais mes travaux? Même en milieu de travail, combien de gens vont regarder leurs réseaux sociaux ou vont regarder leurs courriels quand ce n'est pas le temps? Est-ce que faire mes devoirs devant la télévision est une bonne idée? Peut-être pas. J'interviens auprès de quelqu'un qui a un déficit d'attention. Je dois avoir un contact visuel. Même pièce. Contact sonore. Je peux l'interpeller par son nom. Un contact tactile. Si vous avez un très jeune, vous pouvez le prendre par le menton et lui dire que c'est important ce que je veux dire. Si c'est votre chum, ne faites pas ça. Garder vos instructions claires, courtes, droites au but. Ils vont vous le dire. Quand on est très intime avec quelqu'un qui a un déficit d'attention, quand la phrase est trop longue, elle finit par ra, ra, ra. Il y a un bout qu'on n'entend plus. Prévoir les transitions. Surtout si on passe de quelque chose de très agréable à quelque chose qui ne nous plaît pas. C'est très irritant quand quelqu'un a de la difficulté à faire la transition. Moi, comme parent, si je dis que c'est le temps de souper et que je vais chercher mon jeune qui est en train de faire quelque chose de le fun, exemple, jeu électronique, je suis mieux de prévoir la transition et d'annoncer la transition. Ça va se passer beaucoup mieux. Stimuler l'intérêt va faciliter la performance. Installer un programme récompense. Ce n'est pas gâter l'enfant. C'est de l'aider à performer. C'est d'augmenter le niveau d'intérêt associé à la tâche. Rapidement donner du feedback. Et d'ajouter du fun. Retrouver le plaisir d'être ensemble, ça, ça fait partie des stratégies. Gestion du temps. Voir le temps passer. On peut avoir une montre, une horloge. Le time timer, c'est un outil où est-ce que le temps passe et le rouge et j'ai plus de temps. Celui-là sonne. On peut l'avoir sous format de montre. On peut l'avoir en application aussi. Trouver un bon agenda papier ou électronique. Se mettre des alarmes, des listes, des mémos vont être des stratégies qui vont être gagnantes. Dans la gestion du temps. Tient compte du moment de la journée où tu es plus efficace et mets là les périodes, le travail qui est le plus difficile pour toi. Optimise tes routines. Si tu prends une médication, bien assure-toi que la médication soit à bord au moment où est-ce que tu as quelque chose de difficile à faire. Et rappelle-toi que les tâches, on peut les diviser sur deux grands axes. Le degré d'importance, puis le degré d'urgence. Si tu as un TDAH, le mode urgence, tu es bon là-dedans. Action-réaction. Ce qui est difficile, c'est le important, pas urgent. Là, tu procrastines, puis tu es bon pour procrastiner. Mais ce qui va t'aider, c'est si tu divises ta tâche qui est longue, importante, pas urgente, en plein d'étapes urgentes, importantes. Alors moi, ce que je dis aux gens, c'est apprends à procrastiner. Tu es bon dans la procrastination? Quand tu es dans la dernière minute, puis à la fin de ta procrastination, tu es efficace? Tu procrastines plus souvent, mais moins longtemps. Divise ta tâche en plus petites étapes avec des échéanciers serrés. Mets des deadlines. Et ça, ça va t'aider au niveau de tes tâches. Rappelle-toi que tu as un cerveau de sprinteur et non pas de marathonien, mais tu es pris pour courir un marathon. Donc, comme un sprinteur qui court un marathon, tu vas faire tes tâches plus rapidement, par sprint, prends une pause, sprint, pause. Connais ta capacité d'attention. Tu es bon pour combien de temps? Et dans un contexte comme ça, planifie tes pauses à l'avance. On a tous déjà vu une course de Formule 1. Ils s'arrêtent, mais il y a des arrêts au puits qui sont planifiés. Ils savent qu'après tant de tours, ils vont s'arrêter. C'est pareil quand tu as un déficit d'attention. Planifie tes arrêts au puits. Donc, on parle de stratégies d'antipost-crastination. Une des stratégies, c'est fais le don pour 10 minutes. Démarre. Quitte à ce que tu finisses. Mais le truc, c'est essaye de démarrer. Au niveau des émotions, c'est pour apprendre à s'autogérer de ce côté-là. On va travailler sur des techniques de time out, des techniques d'autogestion pour calmer l'intensité. Et c'est là où on va parler de techniques de relaxation. Donc, on peut parler de relaxation musculaire progressive. On va parler de scan corporel qui est une forme de méditation de base. De respiration lente. De cohérence cardiaque. De méditation de type mindfulness ou pleine conscience en français. Des techniques de yoga peuvent aider. Donc ça, ce sont des stratégies qui peuvent aider à reprendre le contrôle au niveau émotionnel. Et je vais donner la parole à Saïdou. Au début d'en parler, ça a été une stratégie qui m'a beaucoup aidé à vivre avec. Puis ensuite de ça, c'est sûr que j'ai développé plusieurs stratégies au niveau de la concentration. Moi, j'ai réalisé qu'exemple, la musique pouvait m'aider beaucoup. Dépendamment du type de musique. Quand j'étudiais, je me suis mis à écouter des musiques instrumentales. J'ai réalisé que ça m'aidait vraiment pour le focus. Puis c'est des trucs qui peuvent me servir sur le terrain. Comme en tant qu'athlète, je sais qu'avant le match, je peux utiliser la musique pour aider ma concentration, ma visualisation. Puis c'est vraiment des choses, je pense que c'est de prendre… Moi, ce qui a été vraiment révélateur pour moi, ça a été de prendre ce qui est supposé être les défauts du trouble déficit d'attention. Puis d'en faire un peu mes forces. Donc oui, j'ai toujours eu la tête en l'art. J'ai toujours été un peu dans mon monde, si on veut, puis imaginatif. Mais je me suis rendu compte que j'étais… En sachant ça, j'étais capable de me mettre dans l'exemple… Dans ce mood-là, qu'on peut dire en anglais, pour exemple visualiser ma image. Donc je sais que maintenant, si je me mets à visualiser, je vais être très bon pour le faire. Puis je vais être capable de vraiment être dans mon monde sans que personne ne me dérange. Parce que je pense juste… Je suis juste focussé sur ça. Donc c'est des choses, je pense que c'est d'apprendre à vivre avec ça, que ça peut devenir des forces. Puis c'est vraiment de s'organiser, puis de savoir que c'est ça ton problème. Ça permet de trouver des stratégies, donc tu fais des horaires, des aides-mémoires. Avec mon téléphone qui m'a beaucoup aidé, exemple, j'ai trouvé des applications qui peuvent… Qui sont des applications justement de mémoire qui te lancent des alarmes, que tu peux changer, mettre les choses en ordre de priorité. Donc il y a beaucoup de choses, quand tu fais un peu de recherches et que tu veux travailler, qui peuvent t'aider. Quand j'ai fait le saut d'universitaire à professionnel, ça a donné que je me suis retrouvé dans un système. Puis il y avait un cahier de jeu qui était extrêmement compliqué. Donc quand je suis arrivé, c'était comme la bête noire. Il y a des recrues, il y a des joueurs qui ne passaient même pas à travers le camp parce qu'il y avait de la misère à apprendre le cahier de jeu. Puis ça m'a demandé tellement d'études. J'étudiais presque plus pour mon camp d'entraînement professionnel que j'étudiais à l'école. Puis c'était dès que la pratique finissait, c'était dans ma chambre, il fallait que je me concentre. Donc si j'avais pas eu dans la dernière année environ, j'avais pas développé tous ces trucs-là à l'école, puis de musique, puis de savoir comment gérer mon étude, puis des trucs pour me faire des schémas, tous ces trucs-là que j'avais appris pour m'aider. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de misère à atteindre mon rêve de jouer dans l'équipe parce que finalement ça a donné que pendant mon camp, les coaches avaient été impressionnés de la façon que j'assimilais le cahier de jeu, puis ils m'avaient fait jouer plusieurs positions. Puis ça a été une de mes forces qui a fait en sorte que j'ai pu percer l'alignement. Puis je pense que justement ces trucs-là de TDAH, c'est pour ça que j'ai dit que ça a vraiment été quelque chose d'aidant puis de révélation dans ma vie. De pouvoir en parler avec les professeurs, puis de dire, par exemple, si dans un examen, il y a beaucoup de bruit ou des portes ouvertes, il y a des choses comme ça qui peuvent être très dérangeants, que maintenant je comprenais pourquoi je sortais toujours en dernier de mon examen, parce que quand tout le monde était sorti, je pouvais plus me concentrer. Mais c'est donc d'avoir la chance de pouvoir faire ton examen de façon isolée, donc par toi-même. Avoir le droit, exemple, d'avoir justement des écouteurs ou quelque chose avec une musique instrumentale qui peut t'aider à te concentrer si tu le fais avec le reste de la classe ou des bouchons, des choses comme ça. Donc je pense que tu peux avoir aussi certains délais, mais en général, pour moi, j'ai pas vraiment besoin de ça. Pour moi, c'était vraiment en situation d'évaluation puis d'examen, d'être capable de, si j'ai besoin, s'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, d'avoir la chance de faire l'examen un peu en retrait. Pour moi, ça a été l'adaptation qui a été vraiment plus aidant pour moi. Quand j'ai commencé à prendre les médicaments, pour moi, ça a été un... Ben, il y a eu le fait aussi que je venais de savoir un peu ce qu'il y a mon problème. Puis ensuite, j'ai commencé les médicaments. Pour moi, ça a été un changement qui était instantané. Ma vie, les gens autour de moi, même exemple, ça a choqué beaucoup de gens autour de moi qui disaient « Ok, là, je comprends comme plus qu'est-ce qui se passe avec toi. Tu t'organises. » Parce que dans le fond, j'ai toujours été quelqu'un très motivé. Mais souvent, un des plus gros défauts d'un trouble d'essai de l'attention, c'est la procrastination. Puis le fait de ne pas avoir... Quand les tâches sont dures, c'est vraiment très dur de les commencer. Puis c'est dur de les continuer, les finir. Mais là, quand j'ai commencé la médication, puis que je savais que c'était comme ça mon problème, on dirait que j'avais le goût d'attaquer toutes les choses que j'avais à faire pour justement me prouver que j'étais capable de le surmonter. Donc j'ai complètement changé d'attitude, puis de façon d'aborder un peu mes tâches, puis les choses que j'avais à accomplir dans ma journée. Exemple, là, j'étais tellement plus... Pour moi, ça a été vraiment ça. La façon que j'utilisais mon temps était tellement optimisée comparée à comment j'étais avant. Lire, j'ai commencé à... Ça a été quelque chose qui a été vraiment un changement pour moi. Avant, j'avais lu peut-être un, deux livres, puis c'était super pénible. Puis c'était parce que le livre m'intéressait beaucoup. Puis je pense que depuis que j'ai commencé... Depuis que je sais que j'étais de H, je dois avoir lu au moins proche de 50 livres depuis ce temps-là. Puis finalement, je suis passionné de lecture. Donc c'est quelque chose qu'avant, je n'aurais jamais pu penser. Quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis trois, quatre, cinq ans ne pourrait jamais penser qu'il me voit en train de lire un livre. Puis je pense que pour moi, ça a été vraiment un changement qui a été drastique, puis positivement dans ma vie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à prendre une pause. J'ai dit qu'on allait travailler sur notre capacité d'attention soutenue, c'était long. Ça fait que là, on va prendre une pause. Ceux d'entre vous qui veulent revenir après la pause, nous allons parler des stratégies pharmacologiques, qu'est-ce que la médication, et puis on va travailler dans cette lignée-là, et on aura la période de questions à la fin. Alors, la partie 3, c'est la partie qui concerne les stratégies pharmacologiques pour réduire les impacts du déficit d'attention. Alors, pour ceux qui sont sur le web et qui regardent la conférence en ce moment, donc ceux qui vont la regarder plus tard, bien entendu. Mais donc, il faut se rappeler d'avoir vu d'abord la partie 2 sur les stratégies non-pharmacologiques et de bien positionner la place des médicaments. Alors, on se rappelle, au niveau de la place, on installe la médication comme on installe le port de lunettes chez quelqu'un qui est myope. Dans un contexte où on a eu un diagnostic clair, on a mis en place les stratégies adaptatives et elles ne sont pas suffisantes, le fardeau compensatoire est trop lourd, et dans un contexte comme ça, on va aller vers un traitement médical, donc biologique, du déficit de l'attention, tout en maintenant les stratégies adaptatives, en maintenant une bonne hygiène de vie aussi. Ceci étant dit, je compare souvent l'utilisation de la médication à une paire de lunettes, mais le même exemple serait probablement un verre de contact biodégradable. Donc, on a des verres de contact biodégradables qui ont une courte durée d'action et d'autres qui ont une plus longue durée d'action. Et un peu comme un verre de contact ou une paire de lunettes, il faut aussi coupler le moment où est-ce qu'on le prend au moment où on en a besoin. Et pourquoi on le prend? Ce n'est pas pour réduire le symptôme, c'est pour améliorer le fonctionnement et faire en sorte que nos stratégies soient plus efficaces, pour améliorer ma qualité de vie, faire en sorte que ça me coûte moins cher en fardeau compensatoire pour finalement mieux vivre avec mon déficit d'attention. Le traitement pharmacologique du déficit de l'attention, on a de la recherche qui nous démontre que ces traitements-là sont efficaces chez l'enfant, l'ado et l'adulte. On a plusieurs types de médicaments différents qui sont ici disponibles au Canada. Et ce qu'on va voir ensemble, je ne vous ferai pas un cours de pharmacos, mais je vais vous présenter les options de traitement qu'on a. Les messages sont importants à retenir. Notre objectif, ce n'est pas réduire le symptôme aujourd'hui. C'est d'améliorer le fonctionnement de la personne qui a un déficit d'attention et faire en sorte que les efforts qu'elle met en place puissent porter fruit. Quand je commence un traitement, j'identifie les symptômes et les impacts qui sont mes cibles d'intervention et je vais vouloir remesurer la différence par rapport au traitement que j'installe. Donc, ça se pourrait bien que je propose à mon patient de prendre, par exemple, une liste de symptômes pour après ça voir si, en faisant le suivi, ça fait une différence. Si mon patient faisait de la fièvre, je prendrais un thermomètre, je mesurerais la fièvre. Mon travail de clinicienne serait de comprendre pourquoi il fait de la fièvre, mais mes interventions thérapeutiques iraient à réduire la fièvre. Pas juste la fièvre, réduire ce qu'il a fait qu'il fait de la fièvre. Quand on prend un traitement pour le déficit d'attention, on va donc mesurer le plus possible l'intensité des symptômes et l'impact fonctionnel et après ça, remesurer dans le temps, est-ce que ça change quelque chose. Et de vérifier à quel prix. Pas juste le prix dans le sens ça coûte combien, mais ça coûte combien en effets secondaires. Donc, on doit toujours balancer entre ce que je gagne d'effets thérapeutiques versus ce que je perds parce que j'ai des effets secondaires. Si j'ai un déficit d'attention ou mon jeune a un déficit d'attention, je dois donc faire équipe avec le médecin, puis on pourrait rajouter toute l'équipe autour du médecin aussi. Si le médecin travaille en équipe avec une infirmière, si j'ai un pharmacien qui s'intéresse au déficit d'attention et qui m'accompagne aussi dans le cheminement, tant mieux. Si j'ai une médication à prendre, je suis responsable de la prise de ma médication. Il faut que je me trouve des routines. Il faut que je me rappelle aussi si je l'ai pris ou pas. Si mon jeune a une médication à prendre comme parent, c'est ma responsabilité de l'accompagner là-dedans. Ce n'est pas toujours difficile dans la routine au quotidien de se rappeler « est-ce que je l'ai pris ou pas? » Ou, pour un parent qui a plusieurs enfants, si plusieurs ont un déficit d'attention, il y a des parents qui m'ont déjà dit « écoutez, je sais que je l'ai donné à quelqu'un, mais je ne me rappelle plus à qui. » Dans ce contexte-là, un pilulier devient très utile. Comme parent, ça se peut que je mette le pilulier en face de l'assiette pour mon jeune qui va prendre sa médication, mais il ne faut pas que j'assume que parce que je l'ai mis là, elle est prise. Ça va être ma responsabilité d'aller vérifier s'il est encore dedans. Donc, le pilulier devient un outil intéressant. Et rappelez-vous l'image de la paire de lunettes ou l'image du verre de contact. Par exemple, si je travaille sur des horaires variables et que j'ai un déficit d'attention et que j'ai une médication de type psychostimulant et que mon effet, c'est à peu près 10 heures, il va falloir que je time, que je mesure le bon moment pour prendre ma médication par rapport au moment où est-ce que je veux qu'elle soit à bord. Et il ne faut pas que j'aie d'attente que la médication fasse tout à ma place. Elle va m'aider à me concentrer, elle va m'aider à contrôler mon mouvement, mon impulsivité, mais ce n'est pas elle qui va faire mon travail. Comment on ajuste la médication? D'abord, on va choisir un des traitements parmi ceux qui sont disponibles et on va ajuster progressivement. Quand on parle d'un psychostimulant, l'ajustement peut se faire à la semaine. Quand on parle d'un non-stimulant, on va attendre au moins deux semaines parce que c'est le temps que ça prend pour devenir efficace. Est-ce que j'ai mes cibles de traitement qui sont atteintes? Est-ce que, oui, les impacts fonctionnels, c'est moins pire avec la médication? Est-ce que ça vaut la peine de monter un peu plus? Pensez à quand vous passez un test de la vue. On vous met des lentilles devant les yeux, puis, oh, je vois mieux, oh, non, ça c'est trop. C'est pareil avec la médication. Ça se peut qu'en ajustant, on arrive un petit peu trop fort et qu'il faut qu'on recule aussi. Il faut toujours penser, toujours balancer, je gagne versus j'en ai trop. Pensez à l'image de passé correct trop. Si je dois changer de médication, mais que j'ai un effet partiel. Prenons, par exemple, que j'ai un effet intéressant avec ma médication, mais il ne dure pas assez longtemps, puis mon médecin me propose un médicament qui durerait plus longtemps. Je ne veux pas perdre ce que j'ai gagné. Donc, je vais avoir à choisir à quelle période de ma vie si ça serait une bonne stratégie de tenter le nouveau médicament. Est-ce que c'est pendant les vacances? Est-ce que c'est pendant les fins de semaine, si on passe d'un produit à l'autre? Donc, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Si le médicament fonctionne, ça vaudrait la peine de le garder. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'obstacles. Il va falloir que je le prenne. Il va falloir que j'aille à la pharmacie. Il va falloir que j'ai des renouvellements. Il va falloir que je me présente à mon rendez-vous. Il va falloir que j'ai un docteur. Ça se le met à partie à la retraite. Vous voyez un peu les obstacles aussi qu'on peut avoir. Donc, dans le maintien du traitement, on a plusieurs obstacles. Ça, c'était les obstacles organisationnels que je vous ai dit. On a aussi les obstacles avec ta petite voix intérieure qui dit « tu n'as pas besoin de ça ». C'est une béquille. Et on doit aussi décider, par rapport à ça, pourquoi j'ai pris la médication et dans quelle optique. À ceux qui nous disent que la médication, c'est comme une béquille, on a le devoir, quand on sait c'est quoi le déficit d'attention, d'être un ambassadeur et d'expliquer ce qu'il y en est. Vous n'êtes pas obligés d'aller dans les médias et d'expliquer ça. Mais vos proches, ça vaut la peine. Par exemple, si vous êtes parent d'un jeune qui a un déficit d'attention et que ce jeune-là prend une médication, vous êtes l'ambassadeur de votre jeune, vous êtes son avocat aussi autour des gens, autour de lui, pour désamorcer les choses. Dieu sait ce que le jeune entend autour de lui par rapport à sa médication. « Trange de vie, j'ai quatre enfants, j'en ai deux qui ont un déficit d'attention, j'en ai un qui m'a déjà dit, «Maman, je suis prêt à prendre une médication, mais pas celui qui fait mourir. » Il avait entendu qu'il y avait des traitements pour le TDAH qui étaient des poisons. Il avait entendu ça à l'école. Donc, vous avez comme parent à ramener aussi l'heure juste à votre jeune et à s'assurer qu'il comprend qu'est-ce que c'est le déficit d'attention dans son langage à lui et pourquoi il prend une médication et que ce n'est pas une petite vitamine non plus. Quand on prend une médication, ce n'est pas une vitamine, c'est un traitement. Maintenant, on essaie de minimiser les oublis, de se donner des trucs comme un piluvier, se mettre une alarme. Et quand ça fait longtemps que ça va bien, on peut se poser la question, « Est-ce qu'on en a encore besoin? » Et c'est dans un contexte comme ça où l'on pourrait penser à une période où soit qu'on réduit la dose ou on interrompt le traitement pour observer si ça fait une différence. Ça vaut la peine de discuter de ça avec son médecin et de trouver la bonne période pour le faire. Quelle est la pire période pour le faire pour un jeune? C'est le début de l'entrée scolaire. Parce qu'au début de l'entrée scolaire, tu as toutes tes nouvelles routines à rentrer, tu as des nouvelles stratégies, tu as un nouveau milieu, un professeur qui ne t'a jamais connu avant qui ne pourra pas dire le changement. Donc, l'idéal, c'est de laisser rentrer le jeune à l'école, d'attendre une période et après le premier bulletin, quand le jeune est bien installé dans ses routines, quand on voit comment ça va, si on se pose la question, « Est-ce qu'on a encore besoin ou pas de la médication? » Là, ça pourrait être une belle période pour faire l'essai d'interrompre la médication. Maintenant, si on a des effets secondaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne veux pas vous donner un cours sur tous les effets secondaires. Rappelez-vous l'intensité et ce qu'on pourrait voir à la session de questions, si vous avez des effets secondaires particuliers par rapport à la gestion des effets secondaires, on pourrait en parler. À l'écran, vous avez la liste de tous les produits qu'on a actuellement au Canada qui sont disponibles, homologués par Santé Canada, pour traiter le déficit d'attention. Ce tableau-là, il est disponible sur le web. Vous n'êtes pas obligés de vous mettre les yeux comme ça. Donc, vous avez une famille de produits qui s'appellent les psychostimulants. Vous avez une famille de produits qui s'appellent des non-psychostimulants. Le psychostimulant, il agit immédiatement dans les heures qui suivent la prise. Il y en a qui durent un effet clinique de courte durée. On les appelle des courtes actions. Leur effet? 3-4 heures. Lesquels? On a ritalin et d'excédrine. Donc, si je prends du ritalin, j'ai l'effet qui est en bas, ça dure 3-4 heures et c'est reparti. Comme si j'avais un verre de contact biodégradable qu'au bout de 3-4 heures, il n'y en a plus. Si je veux avoir une couverture égale en cours de journée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je time de façon très série de la prise. Parce que si moi, mon effet est à 3 heures et demie, il va falloir qu'au 3 heures et demie, j'en prenne. Vous devez essayer de prendre une médication 3-4 fois par jour? Ce n'est pas évident. Et si ça monte comme effet et ça descend et ça monte et ça descend, ça peut être très inconfortable aussi. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a des grands savants, si je peux dire, qui se sont penchés sur la question sur comment on peut livrer le médicament plus doucement pour que l'effet soit présent, mais plus longtemps. Et c'est pour ça qu'on a d'autres mécanismes de libération. Donc, on a dans la famille des psychostimulants de la famille du ritalin, dont l'ingrédient est le méthylphenidate, on a un produit qui s'appelle le bifantin et un produit qui s'appelle le concerto. Le bifantin, ce sont des granules qu'il y a à l'intérieur et selon le pH sur lequel ils sont exposés, ils vont se dissoudre par couche, comme un oignon. Et à ce moment-là, la première couche te donne ta libération immédiate. Donc, tu as 40 % de ta dose tout de suite et ensuite, ça va se libérer plus doucement pour un effet clinique d'à peu près 10-12 heures. Le concerto, c'est une capsule avec autour un enrobage, comme un crémage de médicaments, qui donne 22 % de la dose tout de suite et à l'intérieur, il y a des compartiments et il y a une petite pompe qui est comme une espèce d'éponge qui gonfle avec l'humidité qu'il y a dans le système digestif. Ça gonfle et ça pousse comme un piston sur le médicament qui sort par un petit trou. Donc, tu as un pouche de médicament dans ton intestin. Et donc, le médicament va être libéré de façon différente que le bifantin, mais c'est le même ingrédient qu'il y a dedans, pour un effet d'à peu près 10-12 heures. Il y a aussi un générique de ce produit-là qui ne libère pas de la même façon. Le pic d'action, il est deux heures avant. Donc, c'est des produits qui sont différents. Dans la famille des amphétamines, on a la dextroamphétamine, on a la dérale, qui est toutes des granules qui ont quatre médicaments collés ensemble dans les granules avec des enrobages de grosseurs différentes qui font que les enrobages pas très épais, on les digère tout de suite, puis les gros enrobages épais, on les digère plus tard. Pour un effet d'à peu près 10-12 heures. Et on a un produit qui s'appelle le vivant. C'est la dextroamphétamine sur laquelle est collée une protéine. Et les deux ensemble, ça ne fait rien du tout. On l'avale dans la forme inactive. Et quand on le rentre dans notre corps, il y a un enzyme qui vient décoller le médicament progressivement. Donc, le rythme à lequel l'enzyme décolle le médicament donne le rythme à lequel le médicament est livré dans notre corps. Tous ces produits-là sont différents de par leurs ingrédients, mais aussi de par leur mécanisme de libération. Il y a des gens qu'un fait mieux que l'autre. Le vivant, son effet clinique en moyenne, c'est de 13 à 14 heures. Il y en a donc, on parle de 10 heures, 12 heures, 13, 14 heures. Quand on parle d'un jeûne, on va choisir la durée des actions qu'on voudrait pour ce jeûne-là. Quand on parle de l'adulte, pour plusieurs, si notre effet est de 10 à 12 heures, pour plusieurs, ils vont prendre une courte action à la fin de journée. Certaines journées pour être capables d'avoir, parce que vous savez qu'un adulte, c'est à peu près à 16 heures qu'on passe debout, qu'on aurait besoin d'être efficace. Ou encore, on va utiliser le vivant, parce qu'il y a une durée d'action qui est plus longue. On a deux médicaments qui sont dans la famille des non-stimulants. Dans la famille des non-stimulants, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'agissent pas tout de suite. Ça prend du temps avant que l'effet s'installe. Ça prend au moins 10 à 14 jours pour commencer à avoir un début d'effet. Ça peut prendre jusqu'à 3 mois avant que l'effet complet soit installé. L'intéressant d'un non-stimulant, c'est sa durée d'action. Quand l'effet est installé, si l'effet est là, il est là 24 heures sur 24. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a des symptômes très intenses dès le réveil, ou encore que ça l'empêche de dormir le soir, des fois, on va lui proposer un non-stimulant. Comme les non-stimulants fonctionnent en général un peu moins souvent que les psychostimulants, on les réserve à ce qu'on appelle en deuxième intention, c'est-à-dire après avoir essayé les psychostimulants, ou encore dans les cas où les gens ne tolèrent pas bien les psychostimulants ou auraient des problèmes de santé qui ne leur permettent pas d'en prendre. Dans les non-stimulants, deux sortes. Un qui s'appelle le stratera, c'est l'atomoxythine, l'ingrédient qu'il y a dedans, et un qui s'appelle le intunivixaire, c'est la guanfacine à libération prolongée qu'il y a dedans. Ce ne sont pas du tout les mêmes ingrédients, ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes d'action. Donc, ce sont des produits qui sont très différents. Produits en vente libre. Qu'est-ce qu'il y en est de la mélatonine? La mélatonine, c'est une hormone qu'on sécrète de façon naturelle quand la pénombre s'installe et qui est inhibée par la lumière. Donc, si je prends de la mélatonine en pilule le soir, pensant que ça va m'aider à aller m'endormir, et qu'en même temps, je m'en vais devant mon écran de TV ou encore même mon petit iPod, je viens enlever l'efficacité de la mélatonine parce que je m'envoie de la grosse lumière dans les yeux. Alors, si je suis rendu à prendre de la mélatonine pour aider mon petit queveille-sommeil, il faut que d'abord, j'ai baissé la lumière. Ça, c'est très important. Maintenant, la mélatonine, ce n'est pas une hypnotique. Ce n'est pas quelque chose qui fait dormir. C'est quelque chose qui prépare ton cerveau vers le sommeil. Et ça va aider les gens qui ont ce qu'on appelle un problème de délai de phase. C'est comme si leur cerveau est en décalage horaire. C'est des gens qui vont dire, je n'arrive pas à m'endormir avant tard le soir et je suis en décalage horaire le lendemain matin. La mélatonine n'aidera pas quelqu'un à avoir envie d'aller se coucher. Dans un monde idéal, je ferai un test pour voir si biologiquement, cette personne-là a un délai dans sa sécrétion naturelle de mélatonine. Ce serait juste cette personne-là à qui j'en donnerais. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ce test-là disponible dans le réseau public. Je ne vous inviterais pas à aller passer des tests dans le privé pour ça. Mais en quelque part, il faut se rappeler qu'on va utiliser la mélatonine pour ce qu'on appelle en délai de phase. Donc, le cerveau qui est vraiment en décalage horaire. Les suppléments d'acide gras d'origine marine. On a deux marques au Québec qui ont été reconnues comme étant plus efficaces qu'un placebo. Un qui s'appelle le Equazen IQ. C'est croquable, mais on a le droit de l'avaler. C'est des suppléments à base d'huile de poisson avec un petit goût de fraises. Donc, ni allergés aux poissons, ni aux fraises. Si on y va vers l'Equazen IQ, c'est six gélules par jour pour les trois premiers mois, suivi de deux gélules par jour ensuite. Pour le Leritone Junior, on a une étude qui a été faite à Sainte-Justine. C'est une étude qui a été faite chez l'enfant. C'est un comprimé qui est non croquable et la dose est en fonction du poids. Si on regarde maintenant la phase finale de la présentation, qui est quand on a un déficit d'attention, ce qu'on veut, c'est vraiment viser le succès. Arriver à développer son plein potentiel. Une chose qui est importante à se rappeler. Si j'ai un déficit d'attention, je ne suis pas responsable du fait d'avoir un déficit d'attention. Je suis née avec mon déficit d'attention. Ça fait peut-être partie de mon bagage génétique, mais ça ne devient pas une excuse. J'ai un déficit d'attention, je suis différente si j'en ai un, mais là où ça devient important, c'est que je me réapproprie. Le fait, oui, j'ai un déficit d'attention et je vais être responsable de ce que je vais en faire. Si mon jeune a un déficit d'attention, je vais l'accompagner dans ce cheminement-là. Si moi, je suis clinicienne auprès de gens qui ont un déficit d'attention, je les aide dans ce cheminement-là. J'ai rencontré beaucoup de champions dans ma vie. Ils étaient assis devant moi, dans mon bureau. J'en ai rencontré d'autres dans ma vie personnelle. J'ai des coachs au karaté, j'ai fait beaucoup de sport dans toutes leurs activités, je me suis impliquée dans les cadets. J'ai vu plein de jeunes et de moins jeunes qui ont un déficit d'attention et qui sont des champions dans leur domaine. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tous ce discours-là, de me dire, moi, j'ai trouvé ce qui me passionne. J'ai eu les « guts » en bon québécois de relever des défis, d'oser d'être différent, d'oser d'être créatif, parce que sachez que quelqu'un qui a un déficit d'attention, souvent, ils ont un côté de créativité que d'autres n'ont pas. Ils vont être capables de résoudre des problèmes de façon différente. Ils vont être capables de voir les choses sous un angle différent et ça, ça peut être un plus. Donc, ose ta créativité. Retrouve la capacité à avoir du fun. Identifie ce qui va te motiver. Cherche des gens autour de toi et entoure-toi de gens qui vont t'aider à progresser. Pas du monde qui te tape sur la tête. Et quand tu en as besoin, accepte le fait d'aller chercher de l'aide. Ça, c'est vraiment les outils qui m'ont dit qu'ils ont en commun ce discours-là. Ça nous a amenés à la clinique à essayer de mettre visuellement ce qui pourrait représenter ce qu'on a appelé l'équation des champions. Quand tu as un déficit d'attention, tu n'as pas le choix, tu vas mettre plus d'efforts que n'importe qui. Il va falloir que tu sois persévérant. Tu mets l'épaule à la roue, puis plus qu'une fois. Il faut que tu aies la capacité à garder ton focus. Il faut que tu te mettes en action, que tu trouves tes sources de motivation. Et c'est dans ce contexte-là que tu vas pouvoir devenir champion. Et c'est devenu un peu notre moto. C'est pour ça que vous avez, c'est d'ailleurs sur les cartes et c'est sur le site web aussi. Avant de terminer, je voudrais vous dire que dans tout ce qu'on a présenté, c'est un peu un aperçu de ce qu'on a au niveau du déficit d'attention. Vous avez sur le site web beaucoup d'informations. Il y a d'autres vidéos, il y a des conférences. Je vous parlais du DVD qu'on avait fait à l'Institut en 2006, le portrait du déficit d'attention, qui est maintenant disponible sur le site web. Le DVD a été fait en 2006. Depuis, il y a des stratégies pharmacologiques qui sont sur le marché et qui n'étaient pas dans le temps. Et avec l'équipe de l'Institut au niveau de l'enseignement, on a refait cet été des capsules vidéo sur la médication spécifique. Ils sont en train de les préparer. Ils vont être sur le web d'ici quelques mois. Donc, vous allez avoir d'autres sources d'informations aussi. Alors, je voudrais terminer avec la fin du témoignage de Saïdou. La raison pour laquelle je m'implique beaucoup là-dedans, c'est que je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. Je pense surtout au niveau des jeunes. Je pensais à moi quand j'étais plus jeune, pas à l'université, mais secondaire, primaire, puis tout ça. Souvent, on va comme associer parce que les jeunes ont des troubles d'attention ou hyperactivité. Dans mon cas, c'est seulement attention, c'était pas hyperactif. Mais ça va être souvent les enfants à problème. Donc, moi, c'est sûr que j'avais la tête en l'ordre et que je n'étais pas capable de suivre. Donc, les professeurs souvent vont t'associer comme élèves à problème. Alors que ce n'est pas ça du tout le problème. C'est juste que le système n'est pas adapté à toi dans le fond. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amélioration dernièrement. Mais c'est de réaliser que les jeunes ne sont pas nécessairement des jeunes à problème. C'est juste qu'ils ont besoin peut-être de plus d'indivisation dans la façon qu'on travaille avec eux. Puis justement, moi, je pense que le sport peut être vraiment, 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 changer la vie d'un jeune qui a un déficit d'attention ou même qui est hyperactif. Parce que souvent, ça prend juste peut-être un peu 30-40 minutes où est-ce que le jeune peut se défouler, puis bouger, puis s'en soucier, puis que personne ne dise « calme-toi », personne ne dise ça. Tout ce qu'il y a besoin des fois, c'est justement de défouler un peu l'énergie extra qu'il y a sur les autres. Puis probablement qu'après ça, il va pouvoir revenir dans la classe, puis être beaucoup plus concentré. Mais c'est vraiment d'éduquer, je pense, et les parents, les jeunes, puis les éducateurs beaucoup, à comment interagir avec un jeune qui pourrait ou qui a un TDAH. Mon message aux gens qui ont un TDAH, puis aux jeunes, surtout là, c'est vraiment au niveau de la... Je pense que c'est d'avoir une perception qui est positive de la chose, puis que c'est de ne pas voir ça négativement, que c'est seulement une différence comme la couleur de tes cheveux, puis ça fait seulement partie de qui t'es. Puis que si tu le vois de façon positive, tu peux t'en servir comme une force, comme dans mon cas, moi, je m'en suis servi d'être rêveur, puis de toujours avoir un peu... être dans mon monde. Après un certain temps, j'ai réalisé que l'imagination et les rêves que j'avais toujours me permettaient d'être très créatif, puis de me rendre compte que je pouvais rendre ça aussi en réalité, puis que ces rêves-là devenaient un peu des objectifs, finalement. Puis je m'amuse souvent à dire aux gens qui me disent que j'ai toujours la tête dans les nuages, que peut-être qu'ils ne réalisent pas que pour devenir une étoile, tu dois passer par les nuages, puis dans le fond, pour moi, ça devient un compliment. Je voudrais remercier les gens de l'équipe de la Direction de l'enseignement pour la production du vidéo avec Saïdou. Je voudrais remercier Saïdou qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est avec nous en pensée. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir donner le message. J'adore sa finale. Je pense que ça va pouvoir être un bon leitmotiv. Il faut passer par les nuages pour devenir une étoile. Alors, dans un contexte comme ça, je voudrais juste terminer en vous donnant des ressources. Au Québec, on a plusieurs associations PANDA. On a dans la région de Québec le PANDA Capital National. On a aussi des ressources comme TDAH Mauricie et TDAH Estrie. J'ai mis des liens sur mon site web dans la section ressources vers toutes ces ressources-là, mais aussi les associations TDAH de par le monde. Donc, si vous venez d'ailleurs du Québec ou si vous avez envie d'explorer ailleurs, sachez qu'il y a des associations TDAH presque partout sur la planète. On a au Canada une organisation qui s'appelle CADAC, qui est pour justement aider les personnes qui ont déficit d'attention et leurs proches. Il y a CADRA qui est pour les professionnels de la santé. Vous avez les adresses du site web de l'attention-déficit-d'union-info.com et Clinique Focus. Vous allez retrouver, entre autres, des boutons d'information sur les trucs et astuces. Vous allez retrouver les listes de ressources, les portfolios pour les questionnaires d'évaluation et les questionnaires de suivi, plusieurs vidéos et puis aussi des annonces pour des conférences. Ceux d'entre vous qui êtes des professionnels de la santé ou des professionnels de l'éducation, je mets des liens vers les conférences qui ont un lien direct vers le déficit de l'attention. Parlant de vidéos, avec l'équipe du Cégep de Saint-Jérôme et du Cégep de Sainte-Foy, nous avons fait toute une série de conférences sur le déficit de l'attention en lien avec les impacts à l'école chez les jeunes qui sont au niveau postsecondaire, mais surtout quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place. Dans la conférence d'aujourd'hui, j'ai effleuré ces stratégies-là et vous avez des conférences dédiées à comment intervenir au niveau Cégep et université. J'ai aussi mis un lien dans la section vidéo sur une formation que j'ai faite pour les médecins de famille au Québec, où est-ce qu'on a trois heures de formation sur qu'est-ce que déficit d'attention chez l'adulte, quelles sont les stratégies d'intervention pharmacologiques et non pharmacologiques, et aussi comment distinguer le TDAH des symptômes qui peuvent être liés à l'anxiété ou à la dépression. Et ces formations-là sont sur le web, disponibles pour tous. Donc, si vous n'êtes pas professionnel de la santé et que vous allez sur ces formations-là, sachez qu'elles ont été dédiées à des professionnels, mais par choix on les a mises ouvertes à tous pour que les gens qui veulent s'informer puissent le faire. Le portrait du TDAH est maintenant en ligne. Il est aussi disponible en langue anglaise avec une traduction simultanée. Il y a aussi une vidéo que j'adore qui s'appelle « Le TDAH par 11 ans » qui a été fait par deux jumelles qui avaient alors 9 ans et qui explique aux enfants c'est quoi le déficit d'attention. Donc, si vous voulez vous asseoir avec votre jeune et lui montrer quelque chose d'intéressant, je vous inviterais à aller voir la vidéo du TDAH par 11 ans. Dans les lectures, beaucoup de livres sur le déficit d'attention en anglais, énormément. Beaucoup moins en français, mais on en a quand même quelques-unes intéressants. Pour le jeune, on a le livre « Mon cerveau a besoin de lunettes » qui peut être intéressant. On a « Champion de la concentration » qui est une traduction d'un livre américain. Et « Guide de survie pour les enfants avec TDAH » que je recommande aussi, qui est une traduction aussi. Pour les parents, on a une auteure québécoise qui a fait « Ses parents à bout de souffle ». C'est un excellent livre de chevet, je dirais, pour le parent qui a un enfant qui a un déficit d'attention. Et il y a un livre qui est tout récent qui explique c'est quoi le déficit d'attention à travers des anecdotes qui s'appelle « Les hauts et les bas d'une famille TDAH » qui est bien intéressant aussi. Pour les grands, on a « Mon cerveau a encore besoin de lunettes » et on a « Dix solutions contre le déficit d'attention chez l'adulte ». Je m'attends à ce titre-là parce que je vais vous parler de l'auteur. L'auteur, elle s'appelle Stephanie Moulton-Sarkis. C'est une Américaine qui, au primaire, s'est fait dire qu'elle n'irait pas loin dans la vie parce qu'elle a un TDAH carabiné. D'abord, ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Tuer les rêves d'un enfant, là, c'est pas une bonne idée. Maintenant, cette jeune-là s'est retroussé les manches, elle est allée chercher les outils. Elle a maintenant terminé son bac, sa maîtrise, son PhD et qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide les jeunes qui ont un déficit d'attention. Elle vient de faire d'autres livres aussi en anglais et j'espère qu'un jour, ils vont être traduits en français. On a aussi toute une série de livres pour des problématiques connexes. Les gens qui ont un déficit d'attention peuvent avoir aussi d'autres problèmes, comme les dyslexies, les dyspraxies, les dysphasies. Et on a une série à la maison midi 30. On fait toute une série de livres qui s'appelle Laisse-moi t'expliquer. Il y en a, entre autres, sur la dyslexie. Récemment, il y en a un qui vient de sortir sur le tourette, donc l'éthique, sur l'autisme. On a une série de livres aussi pour apprendre à gérer son anxiété pour le jeune, dont incroyablement maîtrisent son anxiété et un qui vient tout juste de sortir pour l'anxiété de performance. Et on a un collègue ici qui s'appelle Charles Morin qui a écrit un excellent livre pour le sommeil, en fait pour l'insomnie, pour vaincre les ennemis du sommeil. Donc, je vous invite à vous le procurer si c'est quelque chose qui vous concerne. Pour les intervenants, on a un livre écrit par Lille Massé et son équipe qui est pour aider l'intervenant qui aide la famille. Donc, si vous êtes un parent d'enfant qui a un déficit d'attention, ce n'est pas votre livre à vous. C'est le livre de votre coach qui s'appelle Le mieux vivre avec le TDAH à la maison. On a fait ici à l'Institut la traduction en langue française d'une série de deux livres pour comment mieux vivre avec son déficit d'attention, qui est un livre en psychothérapie, la maîtrise du TDAH chez l'adulte, un pour l'intervenant et l'autre pour la personne qui est en traitement. Et on a écrit, ça a été publié au mois d'août 2013, une série d'articles sur le déficit d'attention pour les collègues professionnels de la santé dans une revue qui s'appelle Le médecin du Québec. Le médecin du Québec, c'est une revue qui est publiée à chaque mois par et pour les médecins québécois avec une thématique. Et cette année-là, au mois d'août, c'était le TDAH. On a fait cinq articles, un sur qu'est-ce que c'est le déficit d'attention, l'autre sur comment on fait l'évaluation, un sur le traitement pharmacologique, un sur les approches non pharmacologiques chez l'enfant et un sur les approches non pharmacologiques chez l'adulte. C'est disponible en ligne. Tout le monde y a accès. Donc, vous pouvez aller voir ces articles-là. Et pour faciliter la visibilité, j'ai mis un lien directement de ma page d'accueil sur le site Web. Vous allez avoir la couverture, qui n'est pas celle que vous avez à l'écran, qui est la couverture du document qu'on a fait, qui est maintenant bilingue, parce que c'est tellement quelque chose qui a été bien accueilli, qu'on a traduit les outils français qu'on a faits en outils anglophones aussi. Donc ça, je vous invite à aller le chercher. Alors ça, ce sont tous les articles qui sont disponibles. Et je vous remercie votre attention. Merci. 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 Merci.